Cette conférence va maintenant être enregistrée. On a 46 personnes. Bon, les gens continuent par arriver, donc je crois qu'on va attendre encore peut-être deux petites minutes, je ne sais pas. On a 48. C'est rendu à 35, Achille. 35? Moi, je vois rien à 46, tantôt. 41, c'est vrai, 41. OK. OK. Bon, on va commencer, je crois. Bonjour. Est-ce que ma caméra est visible? Oui. OK. Bonjour, bonjour. Nous sommes très, très contents de vous voir si nombreux, en réalité, à cette séance de présentation de la plateforme. Pour, en réalité, introduire les choses, je voudrais vous dire que nous allons enregistrer, en réalité, toute la séance, parce qu'il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas être présentes avec nous, et nous allons pouvoir partager cela après. Voici, en réalité, le programme de cette séance. Nous allons commencer, d'abord, par une petite introduction sur la foi elle-même. Après, nous allons passer à la formation, et notre expert, notre conseiller technique, Jacques, est là pour pouvoir nous dire comment ça fonctionne, cette plateforme. Après, nous aurons des questions auxquelles Jacques va répondre, nous aussi. Et on prévoit vraiment terminer à 10h30 pour la première partie. Et à partir de 10h30, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie, qui a beaucoup plus accès sur comment utiliser le chat, en réalité, sur la plateforme. Et cela, ça concerne seulement quelques employeurs. Donc, ce sont les employeurs qui ont le kiosk premium ou le kiosk pro. Pour commencer, je voudrais me présenter. Je suis Achille Kaba, coordonnateur de la FOA. Je suis accompagné de Jacqueline Bellot, ma directrice régionale qui est là. Quelque part, bonjour et merci. Catherine, qui donne un gros coup de main, en réalité, qui nous supporte, que vous avez certainement rencontré dans vos courriels. Et, en réalité, Jacques Desjardins, notre conseiller technique qui est là pour pouvoir nous dire quels sont les miracles de la FOA virtuelle, cette année. Permettez-moi de dire quand même quelques mots par rapport à la FOA Diversité Emploi. La FOA Diversité Emploi, c'est un projet d'action interculturelle. Action interculturelle qui est, bien sûr, un organisme à but non lucratif franc-caradien qui gère plusieurs projets, en réalité. La FOA Diversité Emploi est à la sixième édition cette année. C'est une fois qui est ouvert à tous, mais on essaie quand même d'aller particulièrement avec les personnes immigrantes, les jeunes moins de 25 ans et les travailleurs expérimentés de 55 ans et plus. Au cours de la cinquième édition de la FOA Diversité Emploi, c'est l'année dernière, nous avons eu en réalité plus de 100 exposants, plus de 5 000 offres d'emploi et aussi plus de 3 000 visiteurs pour les deux jours que nous avions en réalité. Et cette année, avec la réalité de la pandémie, nous nous retournons vraiment avec de nouveaux défis et nous allons vraiment pour une fois virtuel. Cette décision a été vraiment difficile, mais nous voulons jouer avec et nous nous retrouvons tous sur un terrain vraiment incogné, aussi bien pour vous que pour nous, mais nous arriverons à faire tout pour pouvoir faire de cette FOA-là une réussite. Nous sommes à peu près, nous sommes autour de 40 employeurs pour la FOA de la sixième édition cette année. Et nous avons près de 2 000 postes à offrir et nous attendons en réalité plus de 1 500 visiteurs pour les trois jours. Nous allons travailler fort pour que la qualité soit vraiment au rendez-vous et non la quantité. Ok. Nous vous remercions, vous, 16 employeurs, de nous faire confiance encore et nous pensons qu'ensemble, nous allons pouvoir relever ce gros défi-là cette année-ci. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, en commençant d'abord par en réalité le gouvernement du Québec et la ville de Sherbrooke pour son soutien financier. Nous remercions en réalité tous les partenaires du comité conseil et tous ceux-là qui s'asseillent pour nous appuyer, donner leur expertise en réalité avec qui nous nous rencontrons pour projeter, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment améliorer les choses et réussir ce nouveau défi qui est vraiment virtuel cette année. Je veux remercier tous ces partenaires. Nous voulons remercier la tribune qui en réalité est notre partenaire présentateur de la FOA et qui continue de faire de son mieux, malgré qu'on n'ait pas le cahier spécial cette année, de nous donner toujours de la visibilité pour qu'on puisse entendre toujours parler de la FOA. Nous voulons aussi remercier nos partenaires de la régionalisation, c'est-à-dire Emploi en région, qui est composé de Alpa, le collectif et Promis, et le partenaire aussi Progestion, qui en réalité nous aide pour pouvoir améliorer les employeurs de Montréal. Merci aussi à ces partenaires. Et nous voulons aussi remercier nos partenaires médias, que ce soit Cojico, Radio-Canada, TVA, ou même ICI-Télé, pour tout ce qui se fait en réalité pour pouvoir faire de cette fois une réussite aussi. Et nous voulons dire que nous avons cette année vraiment focussé, et comme toujours focussé en réalité nos publicités en estrie et les environs. Mais certainement, vous savez, le monde virtuel étant vraiment ouvert et très large, on pourrait se retrouver aussi avec des candidats internationaux. Nous voulons vraiment vous provenir par rapport à ça, mais nous faisons tout notre possible pour pouvoir trouver des candidats de qualité, parce que l'objectif, c'est d'avoir des candidats et de pouvoir faire un bon match avec les employeurs de la région et tous les employeurs qui sont à la fois. Nous tenons vraiment à vous dire cela. Aussi, je voudrais vous donner quelques petites recommandations. Les petites recommandations, c'est vraiment d'être proactif pendant la foire, et non seulement pendant la foire, mais aussi après la foire. Pourquoi ? Parce que le monde du marché étant vraiment très serré, pendant que vous êtes en train de réfléchir à voir si vous prenez un candidat ou pas, et qu'un d'autre le prend et puis c'est terminé. Parce que le candidat, lui, il cherche le plus offrant. C'est pour cela que je vous encourage fortement à pouvoir vite faire les entrevues, vite prendre les candidats et vite combler les pauses. Sinon, on perd rapidement les candidats. Ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui, comparativement à ce qu'il y avait quelques années. Le deuxième point que je voulais soulever aussi, c'est que nous vous encourageons vraiment à aller sur le site du Service Québec avec placement en ligne et aussi je travaille pour poser vos postes. D'accord ? C'est aussi un bon canal aussi pour pouvoir avoir des candidats. Et la dernière partie, je voudrais beaucoup, beaucoup vous encourager à nous contacter à Action Interculturelle parce que nous avons des subventions salarielles que nous donnons aux employeurs pour embaucher les jeunes de 16 à 30 ans. Ce sont des subventions très avantageuses en réalité. et notre équipe sera sur place pendant la froid pour pouvoir vous présenter toutes ces subventions-là. Et bon, je voudrais vraiment vous remercier en réalité de votre confiance une fois de plus et je souhaite alors d'avoir une très belle formation et une bonne foi. Je laisse la parole à Jacques. Merci beaucoup, Achille. Très, très belle présentation. C'est sûr, nous, on est fiers, chez Vivianovation, à pouvoir accompagner Achille et toute l'équipe d'Action Interculturelle pour livrer une fois. C'est une belle expérience en virtuel. Avec la pandémie, on a offert cette solution-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Essentiellement, ce que j'essaie de fonctionner, je vais garder ça simple. On va parler principalement de deux interventions ou deux fonctions que vous avez utiles pour gérer votre parcours et la foire. Donc, c'est un peu une visite dans la plateforme. Donc, c'est une plateforme, nous, on l'appelle mesinscription.com. C'est le nom de la plateforme. Cette plateforme-là est personnalisée pour la foire et dans laquelle on a tous les répertoires des employeurs. Et aussi, on a un autre répertoire qui va tous les babillards pour les postes. Je vais vous montrer ça un peu. Mais vous, vous allez être capables, vous avez été comme hôte reçue. Quand vous êtes connecté, vous avez créé un courriel mot de passe qui est super important et utile parce qu'avec ça, vous allez vous logger dans votre tableau de bord à vous. Donc, la première chose que je vais vous montrer ce matin, c'est votre tableau de bord et les fonctionnalités que vous avez accès pour gérer toute la durée de la foire, le recrutement. Donc, ça, c'est... Et aussi, j'ai fait un guide pour ça. Donc, il y a un guide, je ne sais pas si vous avez reçu, mais il est sur aussi un tutoriel, un environnement tutoriel qui est disponible. Mais on pourra vous l'envoyer, c'est le guide pour les recruteurs. Donc, ça va être la première chose qu'on va regarder ensemble. Le deuxième, ça va être comment gérer une séance GoToMeeting. Et la bonne nouvelle, tous ceux qui sont là, bien, ils sont déjà entrés dans GoTo. C'est un des premiers pas importants, c'est d'être capable, au moins, d'avoir avec vous le petit... D'être capable de se le guide GoToMeeting, d'avoir probablement accepté, d'installer le petit widget, là. Donc, ça, vous n'aurez pas à le faire la prochaine fois quand vous allez rentrer dans vos comptes, vous allez rentrer direct. Ça fait que c'est déjà une très bonne étape. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais vous montrer, donc, certains éléments qui... Bon, partagez. Je vais fermer ma vidéo. Donc, je vais partager ici, plutôt, j'avais mon... Je vais aller directement sur la foire, vous montrer... Donc, ce que vous allez voir, principalement, c'est les... Quand vous allez rentrer, donc, vous avez reçu un lien qui s'appelait Catalogue. Le catalogue vous permet d'entrer directement à la foire et de pouvoir vous loguer avec votre... Un bouton ici qui va être de connexion. Là, je suis déjà logué pour ma démonstration comme M. Francis Perron. Je ne sais pas si Francis est là, mais en tout cas, j'utilise son... Comme exemple. Mais le bouton, quand vous rentrez pour vous connecter, ça va être ici. Donc, vous connectez immédiatement. Pour les écrans, si vous voulez, c'est... Moi, je suis à l'écran maximum, présentement. Si vous avez, c'est plutôt dans... Regardez en bas, cliquer sur le lien pour agrandir votre propre écran. C'est une question que j'ai quand même posée par tchat. Donc, ce que vous allez voir, c'est que vous avez des catégories, comme ici, si les gens viennent et recherchent des catégories, vous allez pouvoir avoir catégorie employeur, il va y avoir toute la liste des employeurs. Présentement, pour la démo, il y en a seulement trois. Et les candidats vont pouvoir aller directement ouvrir la tuile pour aller voir le détail, quel qu'il soit. S'ils veulent aller voir des conférences, bien, ils pourront aller choisir conférences. Puis la liste des conférences va être affichée ici dès l'entrée des choses. Donc, ça, c'est un peu pour la chose. Et aussi, il y a un babillard qui est possible. C'est le babillard dans lequel on a affiché toutes les descriptions de postes. Puis il va y avoir possibilité de rechercher par mot-clé, qui sont toutes les entreprises. Donc, si je cherche seulement HouseAid, je vais avoir seulement les jobs d'emploi de HouseAid. Si les gens recherchent tout, ils vont tout avoir. Ils peuvent aussi, les candidats, rechercher par mot-clé. S'ils chercheraient, mot-on, un analyste, bien, en écoutant un analyste, ils vont trouver l'analyste. Et ils peuvent aussi aller dans le détail directement. S'ils rentrent dans le détail du poste, bien, il y a le détail. Et par la suite, s'il est intéressé, il peut, le client, directement aller faire la rencontre. Donc, c'est avec ce bouton-là que chaque candidat va pouvoir aller réserver une rencontre dans laquelle vous allez recevoir, donc, à travers cet élément-là. Donc, c'est un peu pour introduire la plateforme que je voulais vous montrer ça. Donc, l'important, c'est pour vous, aujourd'hui, quand vous allez vouloir vous loguer, de venir ici, entrer votre courriel, mot de passe. Et là, vous allez avoir un tableau de bord. Si on regarde votre tableau de bord, vous allez donc avoir ce tableau de bord-là qui vous donne ce que vous avez vous-même acheté. Est-ce que, donc, vous allez pouvoir voir, ce qui est important dans cet environnement-là, c'est votre environnement principal, parce que ça va vous donner votre recrutement. Donc, si vous faites mon recrutement, vous allez avoir un niveau, justement, c'est ce qu'on appelle notre algorithme de match intelligent. Donc, pour chacun des employeurs, selon le formulaire que vous aviez répondu, vous allez avoir chacun des, ça ici, c'est les dix premiers, en fait, les dix plus hauts ratings que vous avez reçus. Ils vont être ici, puis vous allez avoir l'information sur les candidats. La deuxième façon de trouver aussi pour les candidats, ce qui est intéressant, vous avez un autre onglet qui s'appelle « Mes candidats ». Si vous cliquez sur « Mes candidats », à ce moment-là, vous avez une liste des vingt premiers ou des vingt plus hauts scores. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que vous avez les CV. Donc, quand les personnes ont attaché un CV à leur candidature, vous avez accès directement à leur CV et vous pouvez voir toute cette information-là. Donc, c'est au bout de le… rapidement. Donc, vous cliquez là-dessus, puis ça ouvre votre… autre chose. Donc, ça, c'est vraiment pour voir un peu vos candidatures au fur et du temps. Juste une petite note. Achille et moi avons convenu qu'on va répondre à vos questions à la fin. Donc, on va permettre toutes les questions. Il y a des personnes qui demandent si leurs codes ont été reçus ou pas. Là, on demandera à Achille à la fin si les codes pour vous connecter, vous avez reçus. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de code. C'est quand vous avez créé, vous êtes inscrit, votre courriel, mot de passe, vous pouvez l'utiliser. Et si vous êtes un autre, vous allez être… avoir directement votre tableau de bord. Alors, c'est bon. L'autre, donc, ce qui est important aussi, si vous voulez gérer vos rendez-vous. Donc, vous allez à ce moment-là dans ma zone haute. Ça, c'est l'autre bouton super important pour vous. Vous faites ma zone haute. Et là, à ce moment-là, vous allez voir toutes les… en fait, toutes. Si vous en avez plusieurs des rencontres, mais on a configuré pour chacun des employeurs une rencontre d'entrevue que vous avez avec. Pour M. Perron, c'était une entrevue avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Et il y a une inscription. Ici, vous voyez le nombre d'inscriptions qu'il y a eu à votre rencontre. Naturellement, présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais à travers le salon, quand on va ouvrir, il va y avoir plusieurs demandes de rencontres, de rendez-vous, d'entrevues. Et ce qui est intéressant, vous allez ici dans Plage horaire. Donc, je vais dans le bouton complètement à gauche. En Plage horaire, vous allez avoir le détail de toutes les heures qui ont été cédulées, en fait, qui ont été réservées. Vous avez des plages horaires. Nous, on a mis des plages horaires aux 45 minutes. Et je vais expliquer pourquoi qu'on propose le 45 minutes. C'est qu'on sait que c'est des rencontres par visioconférence. La visioconférence, un peu comme on le voit toujours, les candidats ou les participants vont tout le temps venir se loguer des fois 5 à 10 minutes avant. Donc, pour votre séance, on va le voir tout à l'heure, ça prend une petite zone tampon. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est possible de faire des entrevues de peut-être 35, 35 minutes, 30-35 minutes, puis garder le reste du temps pour faire la transition avec votre prochain candidat. S'il y en a un qui suit, naturellement, peut-être que vous n'aurez pas un agenda complètement comblé. Mais c'est donc pour ça qu'on a mis 45 minutes. Voilà. Maintenant, ici, c'est un individu qui s'est inscrit. Et en s'inscrivant, on voit ici le détail au complet du nom de la personne. S'il y avait un CV aussi, il y aurait le CV en dessous. Un lien cliquable, vous pouvez voir immédiatement le CV. Ce qui est intéressant, donc, vous pouvez d'avance avoir l'information. Si, par hasard, il n'y a aucun intérêt à vous à faire une entrevue avec la personne, vous pourriez refuser ou annuler la rencontre en cliquant sur le lien ici. Ça va envoyer un courriel à cette personne-là pour lui dire que vous n'avez pas accepté sa rencontre. Donc, juste pour vous dire, c'est possible si vous vouliez le faire en faisant ça. L'autre point que vous pouvez faire. Si, vous savez, comme sur l'heure du midi ou sur l'heure du souper, vous n'êtes pas disponible ou vous ne voulez pas avoir de rencontre, vous vous faites simplement décocher les périodes. À ce moment-là, ils ne pourront pas, les candidats, s'inscrire à ces périodes-là. C'est bon. Donc, vous voyez, il y a deux pages. Toutes les entrevues sont faites de 9h jusqu'à 17h, je ne me trompe pas, 17h tous les jours, sauf le samedi qui est jusqu'à 18h40. OK, en fait, ça a été bloqué. Donc, c'est jusqu'à midi le samedi. Donc, dans le fond, ils se représentent tous dans votre page ici. Ah, bien, c'est bien. Donc, c'est ça. Donc, tout se fait dans cette page-là. Vous avez toutes vos participations. Ici, je vois qu'il y en a une qui est décochée d'11h15 à midi. M. Perron, s'il décide de la voir. Si vous voudriez prolonger samedi après-midi, qu'il y a plein, bien, peut-être que vous pourriez ajouter, rajouter vous-même. Vous allez recocher la journée suivante ici. C'est à peu près ça pour… Donc, quand vous avez terminé, vous fermez et vous… Pour retourner, parce qu'ici, c'est vraiment pour gérer vos plages horaires. Si vous voulez retourner à votre environnement du début, vous avez « Mes inscriptions », c'est la plateforme de « Mes inscriptions » pour avoir vraiment votre tableau de bord complet, recrutement, candidat. C'est à peu près ça qui compléterait pour ce bout de formation-là sur votre utilisation. C'est assez simple, en fait. Moi, je suis peut-être tenté de prendre quelques questions. Je vais retourner à mon écran, voir s'il y a peut-être deux, trois questions sur la plateforme « Comment gérer ? » Si c'est beau, bien, on va passer à la prochaine qui est le GoToMeeting. C'est beau. Excellent. On passe à la prochaine. Je vais… Bonjour. Oui, hello. Est-ce qu'on m'entend? Oui. En fait, moi, j'aimerais bien que si vous pouviez revenir sur l'espace « Mon recrutement », en fait, ça sert à quoi et c'est… Qu'est-ce qu'on est censé de faire, en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus là-dessus? Oui, d'accord. Je vais partager mon écran. En fait, mon recrutement, c'est un environnement d'information pour le recruteur, pour l'entreprise. Nous avons, et vous avez tous participé, en fait, à un maillage intelligent. Les candidats ont répondu à un questionnaire quand ils ont… Quand ils sont inscrits à leur candidature. Et vous, de même, quand vous avez créé votre compte, si on veut, vous aviez à répondre à un questionnaire. Nous, avec ça, on peut faire un maillage. Et dans « Mon recrutement », c'est le résultat du maillage. Donc, parmi tous les participants, vous avez les participants qui ont le plus d'intérêt à votre entreprise et à ce que vous aviez demandé. Et c'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas d'intervention à faire. C'est juste une zone d'information pour vous, pour cette page. Si vous avez… Si vous recherchez le CV, alors vous pourrez aller à la deuxième. Donc, dans le deuxième, c'est là que vous pourriez avoir les CV. Si vous utilisez le deuxième onglet qui s'appelle « Mes candidats », vous pourriez avoir le… Vous pourriez avoir les choses. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, c'est correct. Parfait. Jacques, j'aurais une question pour faire du pouce sur l'autre question. Si l'employeur souhaite initier le contact avec quelqu'un dans les top 10 ou les top 20, est-ce que ça se fait? Bien, en fait, vous avez les informations pour rejoindre les personnes. Donc, c'est un courriel ou si c'est un téléphone. Il n'y a pas d'intervention à partir de la plateforme comme telle avec un bouton qui va le rejoindre. Vous avez les informations des contacts. C'est à vous à le contacter directement. Je vais prendre une autre question. C'est bon? Bien, OK. On passe à la prochaine. Pour la suite… Peux-tu lire les chats? Je fais les questions dans les chats, s'il te plaît. Non, je ne peux pas regarder le chat. Merci. Je vais aller voir le chat, si je peux rentrer dans mon chat. Bon. Environnement de chat. Quelques questions. Il y en a peut-être qu'on va répondre à la fin. En fait, pour la fin du cours, ça ne sera pas 10 heures et demie. J'ai une dizaine de minutes à vous parler du courriel. Ça va plus vite. Je regarde dans le chat. Est-ce que nous avons déjà reçu les codes? En fait, comme je vous l'ai dit, c'est votre courriel que vous utilisez, mot de passe que vous aviez au début. Il va avoir… Vous avez la PDF de ce que je viens de vous montrer. Vous allez la voir. Les candidats vont se loguer directement dans la plateforme. Ils doivent être inscrits. Donc, ils vont s'inscrire pour être capables d'être candidats. Est-ce qu'ils doivent télécharger GoToMeeting? Bien, c'est la même chose que vous. Tous ceux qui sont inscrits pour arriver à GoToMeeting, ils font la même chose. Ils s'inscrivent. Il n'y a pas… Certains doivent télécharger s'ils ne l'ont pas déjà utilisé. Un guide, on a un… Un guide pour les employés. On a fait un guide pour les participants, pour les auditeurs. Est-ce que les salons sont ouverts aux personnes hors Canada? Bien, Achille pourra répondre à ça. Voilà. Bien, écoutez, je pense que j'ai répondu par la question. On pourra revenir à la fin. Je voudrais… Je vais partager mon guide à ce moment-là. Jacques? Oui? Par rapport à… Est-ce que la plateforme est ouverte aux gens hors du Canada? Nous n'avons pas le… Je peux dire oui. Toute personne qui veut, en réalité, qui a reçu le lien de, je ne sais pas, de n'importe quelle source, a la possibilité vraiment d'aller sur la plateforme. La seule… Non, pas le contrôle. Non, pas, par exemple, bloqué, par exemple, pour dire que les gens hors du Canada ne peuvent pas venir sur la plateforme. La seule chose, c'est qu'avec, en réalité, le filtrage que nous avons mis, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir d'où est-ce que la personne vient, si c'est du Canada ou pas, en réalité. Donc, c'est ça la réponse. Merci. Parfait. Avant de passer à la prochaine, j'ai une bonne question. Est-ce que la question était, si dans match, excusez, non, est-ce que dans la zone, mes candidats, est-ce que ce sont des postulants? Non, ce ne sont pas des postulants, ce sont vraiment le match. Donc, c'était le résultat du match qui est montré là. Donc, c'est, oui, ça a été fait par le système. Je vais essayer, donc, de présenter. Ce que je vais faire, ça va être un petit peu différent pour la portion du GoToMeeting. Étant donné que je suis en session GoToMeeting, je ne peux pas simuler une autre session. Donc, j'ai plutôt des impressions écran que je vais vous montrer. Je vais essayer de montrer, il faut l'écran, fichier, plein écran ici. Ah, c'est ça que je vais faire. OK. Donc, ce que vous voyez, bon, j'imagine que vous voyez tout mon écran. Ce que je veux donc faire. On commence. J'ai, dans votre guide, vous avez les étapes rapides qui doivent être faites. Donc, il y a une liste ici, vous pourrez les lire. Mais on va les faire ensemble présentement. Et vraiment, la première des étapes, comme je vous dis, si vous êtes présentement en ligne avec nous, c'est parce que cette étape-là, vous l'avez déjà passée. Vous allez avoir, vous avez obtenu, vous allez obtenir votre lien GoToMeeting pour votre séance à vous. Vous êtes un agent, vous savez, chacun un environnement dédié de visioconférence. Donc, pour ça, vous avez un lien ici, là, si on regarde en haut, là, join avec un numéro. Chacun, vous avez vos propres zones. Et vous allez pouvoir entrer dans comme organisateur. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, vous aurez à le faire en bas. Mais pour tous ceux qui sont là présentement, vous l'avez déjà fait. OK. Ce qui est important, donc, un peu comme vous, c'est la même chose, vous allez tomber directement dans votre salle, dans votre salle de réunion. Et vous allez faire, je suis disponible, la même façon que vous avez fait aujourd'hui. Et la salle va être vraisemblablement vide. Il n'y aura pas personne dans votre salle. Donc, ils vont demander, êtes-vous l'organisateur? Alors, oui, vous, là, pour vous connecter comme organisateur, vous allez faire connectez-vous. Ça va. Et là, vous allez utiliser le lien qu'on vous avait donné avec le agent. Agent de match intelligent avec votre mot de passe. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, commencer votre salle. Mais vous allez être agent avec toutes les fonctionnalités d'un agent. C'est bon. Et faire remarquer, du moment que vous allez ouvrir votre lien, vous allez avoir un petit bouton ici, un petit soleil jaune, c'est pour GoToMeeting, pour toujours ouvrir votre session. Si vous quittez, si vous allez, mettons, dans un Excel PowerPoint, vous cliquez ça pour réouvrir votre session. C'est bon. Ce que moi, je vous suggère, parce que vous allez faire vraiment des rencontres. Les rencontres, les rencontres sont vraiment de un à un. Je vous suggère d'utiliser la clé de verrouillage ici, de verrouiller votre session. Ce que moi, je n'ai pas fait aujourd'hui, parce que quand on a au-dessus de 60 personnes, on veut que les gens s'inscrivent rapidement. Mais vous, vous allez être en réunion. Vous ne voulez pas que d'autres personnes reviennent dans votre salle. Ça va sûrement arriver plutôt vers la fin de votre entrevue, si une entrevue se prolonge et qu'il y a un autre candidat qui suit immédiatement, afin que l'autre personne ne rentre pas dans votre salle et qu'elle vous dérange. Moi, je suggère vraiment qu'une fois que la personne, qu'elle est arrivée, vous pouvez la déverrouiller, accepter votre personne en rendez-vous. Toujours, après ça, utiliser le mode verrouillé. Ça va vous permettre de mieux gérer les personnes qui arrivent dans la session. C'est bon? Donc, du côté, quand vous faites ça, quand le participant, eux, comme vous voyez l'écran en bas, le participant, lui, va avoir un écran qui va dire en attente. Il va s'attendre que vous, vous le mettiez, vous le déverrouillez et qu'il rentre dans la session. Une fois que c'est fait, bien, vous pouvez commencer à discuter avec lui, puis vous vous remettez verrouillé pour la suite. C'est des petits trucs, parce que sinon, il y a des personnes qui rentrent durant votre rencontre, puis là, ils disent, ah, excusez, puis là, ça ne dérange pour rien. OK. L'autre point, c'est peut-être certaines des fonctionnalités que vous avez peut-être même utilisées aujourd'hui, là, durant la rencontre. Ici, c'est pour voir un peu le détail des participants. Donc, en cliquant sur ce menu-là, c'est la boîte qui ouvre ici. Ça vous permet de voir les participants, puis si vous êtes un agent, un organisateur, vous avez d'autres fonctionnalités importantes que je vais vous en parler tout à l'heure. Ça fait que ça, c'est un point. Vous avez vu tout à l'heure, peut-être certains ont utilisé le chat. Bien, ici, dans la boîte de chat, c'est l'icône, là, du, la petite bubule de chat. C'est là que vous allez amorcer un chat si vous avez besoin. Bien, je mets ça parce que ça serait étonnant que vous l'utiliseriez avec les personnes présentement. Vous allez être en entrevue, donc un à un. Je ne pense pas que vous utilisez ça. Petit point, si la personne est en retard, si la personne que vous attendiez devrait, devait se joindre, vous l'attendez toujours. L'application permet ici, là, donc, si vous utilisez le 1, d'inviter la personne. Donc, de la réinviter, dans le fond, mais être invitée, elle doit rejoindre, c'est pas là. Bien, vous pouvez générer rapidement un courriel, donc vous cliquez sur invité. Ça va, et sur e-mail, ça va créer dans votre boîte Outlook, déjà un format avec tous les liens, puis vous pouvez contacter l'individu, dire, qu'est-ce qui se passe, ou vous l'appelez. Mais ici, c'est un outil pour inviter, juste pour dire si vous voulez faire ça. Et, bon, à la fin de votre journée, ainsi de suite, ou à la fin d'une séance, si vous voulez terminer vraiment votre session, bien, c'est le X. C'est pas, vous pouvez laisser votre session ouverte si vous voulez, ou si vous terminez, vous faites le X et vous pouvez vous reloguer quand vous aurez terminé. Une question, dans le cas où vous n'avez plus d'un recruteur, vous pouvez vous utiliser les mêmes codes? Bien, il y a seulement une session qui est ouverte à la fois, même si plusieurs recruteurs, oui, vous pouvez réutiliser le code qu'on vous a donné, mais ça va être, il y a une salle disponible à la fois. Une chose importante qui est, en fait, en mode de gestion, c'est l'exclusion de la personne. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Ici, c'est les autres points. Donc, pour activer votre micro, si vous voulez activer, bien, vous pouvez activer le micro, votre caméra. Fait que, c'est tout le temps en bas, là, les quatre boutons, c'est les boutons les plus utiles. Si vous avez démarré un partage d'écran avec une entrevue, je ne sais pas, ça serait peut-être utile des fois. Vous pourriez le faire en démarré et quitter à la fin. Du coup, des boutons standards, je pense que vous êtes assez familiers avec ça quand même. Et le point, je pense, qui est super important, c'est à la fin d'une rencontre, vous voudriez que la personne quitte. Donc, sinon, elle va rester, l'affichage du carré du participant va rester affiché à votre écran. Et vous voulez, vous pouvez vous-même l'exclure. Donc, en même chose, quand vous allez dans les petits personnages ici, vous cliquez ici sur la flèche, vous avez un menu qui va s'ouvrir et là, vous pouvez exclure la personne. Donc, peut-être, c'est sûr que nous, on a recommandé à la personne de quitter, mais si le participant n'inquiète pas, vous pouvez la forcer ou la quitter comme ça. Et elle, elle reçoit un message qui dit, l'organisation vous a exclu de cette réunion. Fait que c'est un peu toute la même chose. Voilà, donc, c'est à peu près ça. Ah oui, et dans tous les guides que vous allez recevoir, j'ai ici un courriel si vous voulez nous rejoindre chez Vivain Innovation pour le support technique ou si vous voulez nous rejoindre ici. Moi, je suis au poste 1, on a un support technique aussi. Donc, vous pourriez nous rejoindre, n'hésitez pas si vous avez des questions durant les trois jours, nous, on va être là pour vous aider. Donc, je vais prendre des questions. Je vois qu'il y a des très bonnes questions. Je vais retourner à l'environnement ici. Parfait. Donc, je vais terminer mon écran. Donc, je vais prendre des questions. Si vous avez des questions au sujet de GoToMeeting, je peux aller aussi dans la zone de chat parce que, ah bien, en fait, c'est ça qu'on va faire. Tiens, je vais aller avec le chat, répondre aux questions qui sont dans le chat. Vos liens GoToMeeting vous seront envoyés aujourd'hui. Ah, voilà. C'est pour ça que certaines personnes ont posé la question de Catherine. Merci Catherine. Une autre question de Micheline. Si les candidats ne se présentent pas, pouvons-nous donner une rencontre à quelqu'un d'autre? Il y a-t-il une liste d'attente? Il n'y a pas de liste d'attente. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace de rencontre. Je ne sais pas comment il y en a dans les trois journées. Si la personne ne se présente pas, vous pouvez aller dans votre zone haute, annuler la rencontre, comme je vous ai montré. Vous pourriez l'annuler et la rencontre va être libérée pour quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un d'autre veut se connecter à ce moment-là, il pourra utiliser la rencontre. Par contre, en fait, la rencontre, c'est une façon pour vous de gérer, d'avoir de l'information sur l'individu. Mais ça ne le lit pas automatiquement à l'environnement GoToMeeting. Donc, si vous avez un autre candidat à tout moment que vous voulez inviter, partager la rencontre, vous pouvez l'inviter, comme je vous ai montré. Vous pouvez envoyer un petit courriel, l'inviter, y donner le lien, puis il va pouvoir venir sur votre rencontre GoToMeeting. Donc, ce n'est pas une utilité d'avoir nécessairement une inscription dans la rencontre sur la plateforme d'inscription. Les CV auront, est-ce que les CV auront la possibilité d'être téléchargés vers nos ordinateurs? Oui, comme je l'ai montré tout à l'heure, si vous cliquez sur les CV dans votre zone de mes candidats ou sur les rencontres, vous êtes capable de télécharger le CV. Catherine nous dit que si vous voulez publier des ordres d'emploi, vous devez me les envoyer. Donc, ne gênez-vous pas, on a beaucoup de place. Donc, c'est les mêmes codes, on en a parlé tout à l'heure. Si on désire simplement répondre à des questions visiteurs, tout ça, il y a du clavardage. Donc, ceux qui avaient pris le premium, le forfait premium, il y a des environnements de clavardage qui sont disponibles pour ces kiosques-là. La zone de clavardage est autant disponible dans la zone, soit disponible dans votre, pour l'employeur. Un match, c'est quoi, déterminer? Un match, c'est quoi? OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le match, c'est, peut-être, j'ai répondu à cette question-là, c'est, c'est un, ça permet à ceux qui avaient le même intérêt que vous, qui ont répondu à la même réponse que vous par type d'emploi ou, notons, votre niveau de scolarité, bien, ils vont, il y a un match qui se fait, il y a un pourcentage qui est établi en fonction de chacune des réponses. Voilà, mais, moi, je pense que, Achille, à ce moment-ci, je vais prendre peut-être plus des questions générales. On a couvert les deux sujets. Je prendrais plus les questions d'ordre général, s'il y en a. Vous pouvez encore utiliser le chat, c'est d'autres questions dans le chat. Oui, pour tout le monde, en réalité, pour les offres d'emploi, Catherine vous a répondu. Elle vous a donné son courriel, là, qui est là pour lui envoyer les offres d'emploi. Est-ce que vous avez des questions pour Jacques? Si c'est des questions pour nous autres, pour Catherine et moi, donc... Moi, j'ai une question, Eric, de Service Québec. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de voir à quoi ça va ressembler, le salon, visuellement? Tu sais, comment que les visiteurs se déplacent là-dedans? On n'a pas terminé encore l'intégration de l'environnement 3D. On voulait, puis Achille a demandé, puis on voulait présenter aujourd'hui, mais on n'a pas complété l'intégration complète de la visite. Donc, désolé, on ne peut pas le montrer directement aujourd'hui. Ça va terminer dans la fin de la journée ou demain, c'est un environnement de 3D, oui. Désolé, j'ai capturé la question là-dessus, mais on est en train de finaliser le tout. Avez-vous sur votre site web des démos de quoi, tu sais, d'autres projets de genre que vous avez réalisés? Je suis vraiment curieux de voir de quoi ça a l'air. En fait, on ne peut pas à ce moment-ci présenter quoi que ce soit. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Je voudrais vraiment montrer l'environnement. En fait, je voudrais vraiment plus montrer l'environnement qui va être le vôtre que monter d'autres types d'environnement. J'en ai d'autres environnements, mais ça appartient à des entreprises. OK. Je ne peux pas utiliser ces démos-là. Ils n'acceptent pas. Je comprends, c'est une question de confidentialité. Mais je pense que, oui. Puis je me demandais aussi, à partir du panneau administrateur, est-ce qu'on est capable de changer des informations sur notre kiosque? Par exemple, nous, on avait demandé à pouvoir mettre des liens vers l'externe et des petites informations textuelles. Est-ce qu'on a accès à changer cette information-là à partir du panneau administrateur? Non. Ceux qui sont capables de modifier, ce sont les promoteurs. Donc, c'est le groupe d'action interculturel. OK, parfait. Vous pouvez demander l'information. C'est pour ça que vous avez rempli un formulaire avec toutes les informations. On n'a pas un environnement qui permet que l'employeur lui-même fasse ses configurations. Vous devez tout envoyer ça à Catherine. En fait, à Chille, à l'action interculturel. OK. Puis est-ce qu'on va, est-ce que nous, on va avoir accès au visuel de tout ça un petit peu avant le salon quand même? Oui, on aimerait ça vous donner demain. On aimerait ça vous envoyer demain pour que vous puissiez voir les choses. OK, merci. Allô? Oui? Oui, comment fait-on pour prendre contact avec les candidats qui n'ont pas de CV? Parce que là, je suis allé sur la plateforme, je me suis connecté. Je vois qu'il y a certains candidats qui n'ont pas de CV et il n'y a pas d'informations sur eux. Alors là, comment on fait? En fait, c'est peut-être à la discrétion du candidat qui a décidé de ne pas mettre son CV. Puis ce n'est pas génial pour lui. C'est vraiment, ça sera de le contacter si vous voulez vraiment lui parler. Parce que je sais que Catherine, on a essayé d'envoyer des courriels pour solliciter à ce qu'ils complètent et qu'ils ajoutent leur CV. Mais chacun, on n'oblige pas les candidats à déposer leur CV. Donc, ça va être lors de vos entretiens de pouvoir leur demander qu'ils partagent avec vous. C'est à leur choix. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que le match, c'est à peu près dans les 70 % et ces personnes-là n'ont pas de CV. Alors, je ne vois pas comment le match a été fait. Le match est fait avec la liste de questions qui ont été répondues lors de l'inscription. Dans le profil de chacun, vous avez vous-même, quand vous êtes logé, vous avez répondu à des questions. Bien, ces questions-là ont été répondues aussi par le candidat, puis c'est un match à travers ces questions-là. Ce n'est pas à travers les CV. OK. Merci. Merci. Saïd, pour ça, en réalité, c'est juste, vous avez déjà les coordonnées de la personne. Vous avez au moins le courriel, le numéro de téléphone. Vous pouvez rentrer en contact avec lui. C'est ça, notre suggestion. On ne peut pas, par exemple, forcer un candidat de déposer son CV. Si on le fait, c'est qu'on ne peut pas aller à l'étape suivante. Donc, ce serait de le contacter en réalité. C'est beau. Merci, Achille. Moi, j'ai une question, si vous m'entendez bien. Dans le fond, j'aimerais savoir, c'est votre première expérience avec un salon virtuel ou vous avez déjà eu d'autres expériences? Nous, on a un entreprise, ça fait 15 ans qu'on est dans les solutions virtuelles et plus du côté formation. Et nous sommes dans les premiers salons virtuels québécois qu'on fait. Donc, nous, on est venus pour essayer d'aider en temps de pandémie des salons virtuels. Donc, oui. Donc, vous ne savez pas, vous n'avez pas une idée si ça a bien été dans, parce que vous n'avez, c'est votre première expérience avec un salon. Juste pour avoir une idée, comment ça a été avec d'autres salons, si vous avez déjà fait, mais vous n'avez pas fait encore sur la première fois, c'est ça? On a fait donc d'autres environnements virtuels, d'autres choses, mais un envergure comme celle avec Action interculturelle, c'est une des plus grosses présentement. Donc, on est, oui. OK, merci. Bon, s'il n'y a plus de questions. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut changer notre arrière-plan? Sur Zoom, on peut changer notre arrière-plan pour mettre comme un arrière-plan? Est-ce qu'on peut avec GoMeeting? Non, bien non. C'est de valeur. J'aime bien les arrière-plan, mais malheureusement, non, à GoToMeeting, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous allez, oui. Achille, bonjour. Moi, j'avais une question, Achille, parce que là, il y a quand même quelques questions dans le chat qui n'ont pas été répondues. Et moi, j'avais posé la question par rapport à les personnes qui veulent prendre des rendez-vous avec nous hors Canada. Dans le fond, ils peuvent prendre un rendez-vous avec nous, mais c'est sûr qu'ils peuvent occuper quand même plusieurs plages horaires durant le salon. Est-ce qu'il y a une façon de tout de suite refuser ces personnes-là ou quoi? Oui, Jacques a déjà répondu à la question tantôt. En réalité, vous allez dans votre environnement et puis là-bas, vous pouvez décocher en réalité. Et automatiquement, le message est envoyé au candidat pour lui dire que vous ne voulez pas le prendre en entrevue. Cela libère aussi votre plage horaire. Je ne sais pas si Jacques, tu veux augmenter quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Mais peut-être que votre question, ça avait l'air par rapport à est-ce qu'automatiquement, il va être rejeté? Non, le système, vous devez aller vous-même refuser une demande d'entrevue. Puis selon le processus que Achille vient d'expliquer, avec le bouton X en rouge à gauche, vous allez libérer la place pour un autre. D'accord. Bien, merci. Jacques, est-ce que ça pourrait être faisable de nous montrer encore une fois cette image ou pour que Micheline puisse voir exactement où décrocher? Oui, on peut aller voir. Je vais partager mon écran. Et puis j'ajouterais que pendant la foire, c'est Jacqueline Bellot qui parle, pendant la foire, nous aurons la présence aussi pendant plusieurs heures des agents du MIFI qui peuvent aussi répondre aux questions des gens qui viennent d'extérieur du Canada et qui s'intéressent à immigrer. Donc, peut-être si vous avez des candidats comme ça, vous saurez qu'il y aura des heures affichées sur le kiosk d'accueil où vous allez pouvoir voir, oh, il y a des agents disponibles et puis les diriger vers ces deux personnes. Merci beaucoup. Donc, peut-être que Jacqueline demandait. Donc, vous êtes rendu dans votre environnement Amazon Haute et quand vous avez choisi plage horaire ici, la plage horaire s'est ouverte et à gauche, vous avez un X rouge. Et ça, ça vous permet d'annuler cette inscription-là. Je voudrais juste poser une petite question encore parce que oui, on peut le refuser, sauf qu'on ne peut pas savoir qui vient d'un autre pays. Comment on sait qu'il vient d'un autre pays qui n'est pas ici au Québec? Souvent, c'est, je ne sais pas, ça peut être par le courriel ou la compagnie, comme selon les informations qu'ils donnent. Je ne sais pas. Nous, on ne peut pas le savoir. La personne s'inscrit avec un courriel, ses informations. Donc, c'est plus envoyant sûrement son information. Comme moi, je dirais la compagnie, le téléphone, le courriel, on peut arriver à déterminer c'est bien d'où. OK. Bien, en tout cas, c'est sûr que si la personne met son numéro de téléphone, oui, on pourrait déjà déterminer qu'il vient d'un autre pays. Mais s'il met juste son courriel, c'est comme moins évident de savoir qu'il est à l'extérieur du pays aussi. Oui. Si vous doutez d'un candidat et que vous pensez que ce n'est pas utile, vous le refusez. Je ne sais pas. Vous essayez de le contacter. Ça dépend. Peut-être leur écrire pour savoir s'ils sont ici au Canada ou hors Canada. Si le courriel est là déjà à l'avance. Oui, oui, oui. Jacques, quand on va dans son contact, on ne peut pas le voir avec l'action? Quand on fait action, par exemple, on rentre dans son contact, on peut le voir ou non? Non. Non, non. L'information que tu as sur le candidat est ici à l'écran. C'est tout ce que vous avez accès à comme information. En fait, c'est toute l'information qu'on a sur le candidat. Ce qui manque, qu'on n'a pas dans cet exemple-là, c'est éventuellement de réavoir le CV même de la personne. Moi, je peux aller plus loin en tant que promoteur pour le savoir. Si je vais, par exemple, dans le questionnaire du match intelligent. Ah oui, exact. C'est vrai. Moi, je peux l'avoir, oui. Mais dans le questionnaire, il y avait une question tout à l'heure qui a été posée. Est-ce qu'il y avait une question pour une personne? Je ne me rappelle pas, moi, s'il y avait ou pas une question sur les migrants qui viennent de l'extérieur. Mais je pense que tu avais rajouté cette question-là. Oui, je l'ai rajouté. Donc, en réalité, oui, le conseil qu'on pourrait donner, en réalité, c'est d'écrire à la personne pour savoir d'où est-ce qu'elle vient. Mais si éventuellement, ce n'est pas possible, nous, on a l'information de notre patron. Alors, je crois que oui, on peut écrire à la personne avant. Mais est-ce qu'on peut avoir, les gens, ils peuvent déjà s'inscrire. Alors, avant l'ouverture du salon, on pourrait déjà aller vérifier ou… Ce qu'Achille propose, c'est qu'il pourrait vous donner la liste de toutes les pièces pour ceux que ça les préoccupe, qu'il y a un besoin. Alors, en contactant Achille, Achille peut avoir la liste de tous ceux qui viennent de l'extérieur. On a cette information-là dans le questionnaire. Donc, il pourrait partager ça avec les personnes qui veulent avoir cette information-là. Donc, contactez Achille pour vous donner l'information avant le salon. Ou durant le salon, parce qu'il va y avoir d'autres candidats aussi durant le salon. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ça va quand même? Bon. Oui, Henri, tu aurais une question? Oui, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a maintenant un bon goût. Donc, c'est nous, on a besoin vraiment d'un soutien technique pour pouvoir être à la hauteur de dire les services tels que les participants les demandent. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous disponibiliser ces jours-là où la technologie sera au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment manqué beaucoup. D'accord. Peut-être pour répondre à ce commentaire-là, la réalité des rencontres avec des visioconférences dépend toujours du lien qu'il y a entre la vitesse que chacun a et du nombre de personnes qui participent. Si on parle de la rencontre un à un avec les participants, habituellement, c'est très simple. La rencontre est plus facile à gérer et beaucoup, beaucoup moins de possibilités d'avoir des problèmes de son ou d'image. Donc, on sait qu'on est déjà, ici, plus de 60, ça fait que ça se peut qu'il y ait certains liens Internet de certains individus qui peuvent avoir un peu d'hésitation. On dépend de la technologie. Parfait. Moi, je vais proposer peut-être prendre un petit cinq minutes de pause qui va permettre, en fait, comme il dirait Radio-Canada aux stations affiliées de se connecter. En fait, c'est de permettre aux personnes de partir pour ceux qui n'ont pas à savoir pour le chat. Donc, on fait une formation sur le chat pour les clients premium. Donc, vous pourriez, à ce moment-là, ceux qui n'ont pas cette fonction-là, pourriez vous quitter. Moi, je vais reconnecter à dix heures, dans cinq minutes, quatre, cinq minutes, pour continuer la formation. Est-ce que ça va comme ça? Avant de partir, je voudrais, une fois encore, vous remercier, en réalité. Nous faisons tout pour que ça soit vraiment un succès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de pouvoir répondre à vos questions. Une fois encore, grand merci. Et donc, à dix heures, nous allons rencontrer ceux qui ont le kiosque premium et le kiosque pro. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, le guide. Il y a un guide qui a été fait que vous allez pouvoir visualiser. Donc, je vais aller directement dans la session pour faire les étapes. C'est un peu la même mode. Vous avez des étapes rapides ici que vous allez pouvoir connecter. Et sinon, bien, on va pouvoir aller étape par étape. Si on va directement en ligne, j'aimerais peut-être vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Dans le fond, si je peux aller sur l'environnement ici. Pas les postes, la foire. Ah non, OK. Je retourne en arrière. Si je retourne dans le catalogue. Je veux juste vous montrer. Donc, dans les environnements, autant 3D que l'environnement des tuiles. Si je m'attends que je suis au CIUSSS. Un peu l'environnement, on voit le kiosque. On a la possibilité d'avoir les vidéos et tout. Et à ce moment-là, il peut y avoir un bouton de chat qui va s'ouvrir. Ça devrait être là. Si je prends force ici. Pourquoi? Le bouton de chat doit apparaître ici à gauche. On va aller dans l'environnement de chat pour voir qu'est-ce qu'il y a. Si je suis dans l'environnement de chat. Je peux pas être en ligne. Donc, chaque fois qu'on tombe dans un environnement. Ah, c'est peut-être. Si c'est les postes. Si c'est les postes. Je vais retourner au CIUSSS. Donc, je peux aller dans les différents kiosques. Je vais au kiosque. Et mon environnement de chat devrait apparaître ici. C'est un peu plus clavardage qui affiche. Donc, on va voir. Ah, je vais passer plus à la formation du chat. Désolé. Donc, oui, on a commencé la présentation. Peut-être la session est recommencée depuis trois minutes. Juste pour vous mentionner. Donc, on a un... Je vais partir avec le guide, je pense. on reviendra en ligne. Ah, OK. Pour Sophie, en fait, il y avait une... On avait une rencontre avec des participants. Et puis, on vient déjà de commencer la rencontre. On prend... Alors, s'il y a d'autres participants qui s'ajoutent à 12h30, on fera la présentation de chat. Je continue avec le groupe. Il y a un grand groupe ici. Puis, on va juste finaliser. Donc, il ne faut pas la rencontre. Je repars. Désolé. On va commencer avec... Je vais trouver ma présentation. Chat. Donc, OK. Vous allez avoir ce guide-là. Quand vous allez recevoir le guide, puis quand vous allez voir vous connecter, vous avez reçu un lien qui est un peu... Ça commence tout le temps par chat, 0405 ou 06. Ça, c'est l'environnement qui vous est dédié. Donc, vous avez... Ceux qui ont des chats, c'est à... C'est ici. Et là, vous rentrez le courriel et le mot de passe que vous avez reçu pour votre compte. OK. Ce n'est pas le courriel que vous avez habituellement. C'est votre courriel qui a été donné pour cet environnement-là. Qui commence aussi par chat 04 habituellement. Et le premier écran que vous allez voir dans l'environnement de chat, nous, on utilise l'application Zendesk. La première chose, ils vont vous confirmer que c'est bien votre chat. Donc... Et là, vous allez toujours utiliser l'environnement des visiteurs. Donc, c'est dans laquelle vous allez être capable de gérer toutes les... les rentrées d'arrivée de personnes. Et donc, dans cet environnement-là... Est-ce que les identifiants de chat ont déjà été envoyés? Catherine va pouvoir vous répondre à cette question-là chez Action Interculturelle. On va vérifier. Donc, les... Ce qui... Donc, c'est ça. Donc, visiteurs, vous allez là-dedans. Et là, vous allez voir chacun des individus qui arrivent au fur et à mesure qu'ils rentrent. Vous avez aussi un bouton très, très visuel en bas à gauche avec le nombre de personnes qui sont... Qui arrivent dans l'écran. Pardon. J'essaie de le libérer. Vous avez aussi en bas les noms des personnes qui... Qui affichent... Si vous répondez à un individu en cliquant sur son nom ici. Je vais vous montrer. Donc, vous avez l'écran. Vous avez... Dès que vous amorcez une discussion avec un individu comme Mélanie, Vous pouvez continuer ou accéder à la discussion avec Mélanie en cliquant sur un des deux onglets. Et puis, aussitôt que vous libérez... En fait, ici, c'est comme la zone d'attente du chat. Aussitôt que vous libérez le chat, il va se mettre à zéro. Puis, le suivant, dans ce cas-là, c'était François. François va devenir un autre onglet en bas ici, vous voyez. Donc, vous êtes capables vraiment, là, au fur et à mesure, de gérer chacun des intervenants. Vous pouvez même les mettre en attente pour prendre un autre. Maintenant, vous devez... Super important. Quand vous rentrez dans l'environnement visiteur, en haut, vous avez un menu qui vous propose d'être comme agent, soit en ligne, soit absent ou soit invisible. Pour capturer, capturer l'information de toutes les personnes qui vont arriver, bien, je vous suggère de vous mettre en ligne. Sinon, bien, il y a des... Chaque personne va pouvoir entrer leur nom, ils vont s'ajouter à une liste d'attente. J'imagine que pour la durée des trois jours, bien, mettez-vous en ligne. Et puis, bien, vous allez pouvoir gérer tous les chats avec les personnes. C'est bon. Cet écran-là, ici, elle montre, là, comment quitter l'environnement si vous avez terminé comme agent. Bien, c'est le petit bouton, ici, de personne, puis vous faites quitter la session, là, si vous avez besoin. Je continue sur la discussion, comment vous gérez. Une fois que vous cliquez sur Mélanie, vous allez avoir la page de chat. C'est vraiment la page, là, avec laquelle vous allez écrire du texte. C'est ici, c'est votre boîte de texte qui se passe en bas. Donc, vous écrivez votre réponse. Vous pouvez en joindre des documents, ici, en cliquant sur « Joindre ». Et vous avez, là, tout le suivi des discussions, là, comme tout boîte de chat, ici, en haut, à gauche, là. Les or, les qui qui répondent du quoi, là. Bon, c'est assez standard. Ce qui est intéressant, c'est l'information de la personne qui vous contacte. Donc, nous, on exige que pour tous les chats, la personne doit mettre son nom et son courriel. Donc, on oblige ça. Fait que quand vous allez avoir du chat, vous savez toujours c'est qui qui est en contact avec vous. Donc, vous allez pouvoir joindre, ici. Fait que ça, vous allez pouvoir faire les choses. Parfait. Un point que je trouvais intéressant, c'est aussi, nous, on a configuré les comptes avec des noms génériques qui sont « chat » et ainsi de suite. Vous pourriez, si vous voulez, pour que dans la boîte de chat, ça met, si ça met le nom du chat, vous pourriez, au lieu que ça se mette « chat 04A, chat 04B » ou quoi que ce soit, vous pourriez modifier puis rentrer votre nom, qui est le nom qui va afficher dans l'écran, en utilisant cette étape-là. Donc, vous faites « paramètres », vous allez sur « agent ». Après ça, vous allez sur « pourvoir ça ici ». Mais c'est « personnel ». Vous prenez « personnel » et puis quand vous cliquez sur « personnel », vous pouvez changer le nom d'affichage, faire enregistrer. Petit truc pour ceux qui n'aimeraient pas juste voir « chat 04 » dans les choses, si on peut faire ça. Nous, étant donné qu'on ne sait pas qui va utiliser, on ne peut pas vraiment le faire. Encore une fois, vous avez ici votre, l'information, vous avez à nous contacter, vous pourriez nous contacter comme ça. Donc, c'est un peu ce que j'avais, l'information sur comment utiliser le chat. C'est assez standard pour ceux qui l'utilisent déjà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais prendre des questions. On peut aller dans le chat, par contre. Vous savez, poser des questions. Non pas encore. Combien de codes de chat aurons-nous? Je pense que Catherine pourra gérer ça avec vous. Puis, c'est ça. Il y a quelque chose qu'il faudrait aussi, je vais être clair. En tout cas, c'est dans la compréhension que j'avais, c'est vraiment les comptes premium qui avaient le compte, qui avaient des chats. Donc, c'est ces comptes-là qui ont ça présentement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez des questions, soit vous vous posez verbalement ou bien poser la question. Le chat, c'est un bouton de chat qui, comme je vous dis, va pouvoir communiquer. C'est un bouton qui est sur votre kiosque. Les gens cliquent. Puis, c'est un chat privé. C'est plus privé. Ça se passe entre vous et c'est seulement entre l'intermédiaire, entre deux personnes. Donc, c'est privé. C'est bien? Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous souhaiter un super beau salon. Et puis, on va rester en contact. Nous, on est toujours là. Moi et mon équipe, on va être disponibles tout au long du salon. Donc, on va, vous savez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai donné un courriel ou téléphone. Et on va faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. C'est bon. Question sur le chat recruteur. Les chats, c'est des agents individuels. Donc, chaque salle de chat est individuelle. Il peut y avoir plusieurs chats dans une salle. Mais ça, c'est... Donc, mais c'est... Chaque agent a sa propre communication. Donc, est-ce que plusieurs recruteurs peuvent chatter simultanément? Pas entre eux autres, mais on peut avoir des salles qui sont... Il y a les accès de chat. C'est... Il y a une salle de chat par kiosque. Mais il peut y avoir plusieurs agents par salle. C'est bon. Écoutez, je vous... Donc, je vous souhaite une bonne chance. Si, quoi que ce soit, contactez Achille et Catherine et on va vous aider là-dessus. C'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous revenir là si vous avez des questions. Et s'il le faut, on va voir avec Jacques si nous n'arrivons pas à répondre à ces questions-là. Nous vous remercions vraiment pour votre temps. Et on vous souhaite vraiment un bon salon. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Nous vous attendons. Et nous espérons avoir les pelles rares. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Achille, juste à dire que je vais rester disponible. Peut-être qu'il va y avoir d'autres mondes à 10h30 parce qu'ils ont reçu un courriel. Donc, je vais repartir une rencontre à 10h30 pour le chat. C'est bon? OK. Ça marche. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Bonjour à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada